les potos avant de commencer cette vidéo n'hésite pas à t'abonner et à te mettre la petite clochette pour t'envoyer toutes les notifications Yo tout le monde c'est Julien et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo mes trois mangas préférés donc voilà ça sera une vidéo courte donc c'est parti donc on va commencer par le troisième manga que je préfère parce qu'on va commencer par le dernier puisque sinon ça daigne un peu donc le troisième c'est Feritai un manga qui m'a plu quand je l'ai regardé il y a pas longtemps j'ai regardé que trois épisodes malheureusement enfin trois non quatre quatre et plus des petites vidéos j'en ai regardé plein de petites vidéos voilà donc ça m'a plu le pouvoir que le mec là là j'aime bien d'ailleurs je vais me remettre à aller regarder en deuxième place je mets one piece one piece pourquoi en deuxième place normalement je le mettrai en première place mais vu que j'ai changé d'avis je le mets en deuxième place one piece ce qui m'a plu c'est les fruits du dément grâce à ces fruits du dément ils ont des pouvoirs il peut pas ils résistent pas à l'eau leur point en fait c'est l'eau ce qui m'a plu dans one piece c'est que c'est un jeune qui a commencé à créer un équipage et tout ça c'est ça m'a plu en fait depuis tout petit je me regarde c'est bien c'est bien c'est bien et en première place des vautos on met dragole ball quand je parle de dragole ball c'est dans le monde tout court dragole zé dans le budget et dans le super ce qui me saoule un peu c'est dans le monde j'étais en fait j'ai regardé l'épisode de 100 ans après la réincarnation de goku en gros j'aimerais trop voir la suite une suite de la réincarnation de goku pour voir ce qui se passe et tout ce sera un rêve mais bon pour l'instant on est sur dans le global super une fois que dans le global super j'espère qu'ils vont faire une petite suite au moins une petite suite ce qui m'a plu dans le global super c'est les transformations les nouvelles transformations qui mettent je sais pas les combats la façon qui se battent et tout ça ça m'a vraiment beaucoup plu en même temps c'est un manga que nos parents regardaient alors comment ne pas connaître dragole ball voilà depuis tout petit et même quand j'étais pas né j'ai regardé dragole ball les potos j'étais pas encore né j'en suis sûr mais j'ai regardé dragole ball j'ai regardé dragole ball les potos j'ai regardé dragole ball les potos j'ai regardé dragole ball mais bon voilà qu'est-ce que je voulais dire ah oui je remercie mes 300 abonnés donc vraiment merci à vous je remercie surtout ceux qui l'aïté qui commande mes vidéos et un abonné de plus ça fait plaisir alors si t'es pas abonné abonne toi n'hésitez pas à me poser des questions me donner des défis me donner des idées de vidéos voilà je ferai peut-être que si je fais une petite cour une courte vidéo c'est parce que j'ai pas trop le temps de faire des vidéos ma prochaine vidéo ça sera la collection one piece que j'ai bon ça à moitié mois c'est vraiment que je vous montrerai tous mes mangas et les figurines bon les figurines ça c'est mon frère je vais vous en fraté pour la vidéo c'est un ou deux normalement bon je lui laisse et moi j'ai vu moi je garde le manga je vous ferai ça si vous faites pas de collection one piece et le dragole ball c'est parce que j'en ai pas j'en ai mais voilà oui j'ai pas de figurines moi je préfère j'ai que des dessins en fait ce que j'ai décidé d'avoir été les gavés pour le nom qu'à j'attends mes feutres pour dessiner des faits trop bon on va faire cette vidéo vous aura plus c'est de la plus fort à partager il a été contenté et vous abonnez c'est parfait et je vous remercie à tous bon allez plus tout le monde